Chers amis, dans cette vidéo, je t'invite à un voyage à mes côtés, à une expédition dans laquelle nous allons explorer ensemble les bases de la psychologie du désir féminin. Et oui, parce qu'entre autres, il reste certaines zones d'ombre. Je le vois par le biais de commentaires, je le vois par le biais de certaines vidéos. Il y a certaines zones d'ombre qu'il faudrait que j'éclaircisse un minimum. Alors mon pote, les bases, on les connaît, j'ai déjà fait un tas de vidéos là-dessus. Donc les bases, c'est que les femmes sont des êtres extrêmement émotionnels. Donc les femmes vivent d'émotions, les femmes se nourrissent d'émotions. Et donc le désir se cultive par le cumul d'émotions et les émotions fortes qu'elles vont vivre à tes côtés. C'est comme ça que le désir féminin se cultive. Plus elle vivra des émotions fortes, plus elle vivra des ascenseurs émotionnels, plus elle vivra des émotions diverses, qu'elles soient positives ou négatives, mais des émotions fortes à tes côtés, plus il y a un lien entre vous, plus il y a un attachement de sa part, plus il y a un investissement émotionnel de sa part qui crée ce désir, qui cultive ce désir. Et j'aimerais parler de quelque chose en particulier, que les hommes ont du mal des fois à comprendre. Alors on va partir de la base de la relation, c'est le moment de la rencontre. Alors lorsque tu rencontres une femme, la plupart du temps, les hommes sont toujours plus investis au début que les femmes. Lorsque tu rencontres une femme qui te plaît, tu es excité, tu as envie de la revoir, tu as envie de précipiter les choses, tu as envie qu'il se passe des trucs. Alors qu'une fille au départ, les femmes étant donné qu'elles ont assez d'opportunités et assez d'hommes qui les courtisent, tout dépend de quelles femmes on parle bien évidemment. Les cas ne sont pas tous les mêmes. Mais bien sûr les femmes en général, en moyenne, ont plus d'opportunités que les hommes. Donc une fille est beaucoup plus sur la réserve au début. Il peut y avoir un gars qui lui plaît bien sûr, il y a un gars qui lui paie, un autre intel qui lui plaît, un autre qui lui parle sur les réseaux, sur Tinder qui lui plaît aussi un minimum, un autre qu'elle a rencontré. Il y a un petit quelque chose, mais elle s'est restée sur la réserve. Alors que, en tant qu'homme, la plupart du temps, dès le moment de la rencontre, on est excité, on a envie de revoir cette fille le plus vite possible. On a envie de voir si elle aussi elle est intéressée. On a envie qu'il se passe des trucs. Donc c'est ce qui se passe. Et donc on se précipite. Et on ne laisse pas le désir se cultiver. Et le désir, ces émotions qui se cultivent, ces émotions qui travaillent à faire créer ce lien, en fait, elles ont besoin d'espace. Elles ont besoin que tu te montres un peu mystérieux, indisponible. Et si tu es tout le temps disponible, si tu cherches tout le temps à la contacter, et si tu es tout le temps en train de la chasser et de lui montrer tout ton intérêt dès le départ, que tu lui verses, que tu montres toutes tes cartes dès le départ, eh bien, elle va finir par perdre de l'intérêt. Parce que les femmes, le désir d'une femme, ça se cultive ou ça se chauffe à feu doux, on va dire. Donc, il faut que tu comprennes que le désir a besoin d'espace. Et pourquoi cet espace est important aussi ? Parce qu'elle doit s'investir émotionnellement. Et qu'est-ce que j'entends par s'investir émotionnellement ? C'est-à-dire qu'elle doit connaître des phases d'émotions un peu diverses. C'est-à-dire qu'elle te rencontre, elle se dit, j'ai passé un bon moment avec ce gars pendant la rencontre, c'est un gars intéressant, c'est un gars, il a un certain charisme, il a un certain charme, super. Ensuite, il faut qu'il y ait d'autres émotions qui rentrent en jeu. C'est-à-dire le manque, l'absence, le fait qu'elle se demande qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds pas au message, pourquoi aujourd'hui tu ne lui envoies pas de message, pourquoi aujourd'hui tu ne l'as pas appelé, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu traînes, est-ce qu'il y a d'autres filles dans ta vie ? Et c'est comme ça qu'une femme s'investit émotionnellement. C'est comme ça qu'elle commence à créer quelque chose. Dès lors qu'elle s'investit émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle se pose ses questions, que ses émotions sont en jeu, qu'elle a un doute, qu'il y a de l'incertitude, toutes ses émotions sont importantes, le doute, l'incertitude, le fait qu'elle se dise « Mais qu'est-ce que tu fais ? Il est où ? Pourquoi il ne m'appelle pas ? » Le fait que tu la fasses cogiter, c'est ça l'investissement émotionnel. Et c'est ça qui crée du lien sur le long terme et qui cultive profondément le désir d'une femme. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Et ça, ça arrive inéluctablement. C'est-à-dire que c'est inhérent à notre nature humaine et à la complexité du désir féminin. C'est que plus il y aura d'émotions, plus il y aura un mystère autour de ta personne, plus elle se demandera « Qu'est-ce que tu fais ? Où es-tu ? » Plus elle se posera ses questions et plus elle est en train de, sans le savoir inconsciemment, elle est en train de s'investir émotionnellement pour toi. Et c'est là que tu fais la différence, que tu démarques des autres gars. Ensuite, pourquoi le désir a besoin d'espace aussi ? Et pourquoi c'est important que tu ne sois pas tout le temps disponible, que tu ne sois pas tout le temps à ses côtés, que tu aies un espace, qu'elles se disent que tu as une vie ? C'est parce que aussi, le fait que tu ne sois pas toujours disponible, c'est l'apanage. Le fait de ne pas être disponible, c'est l'apanage des hommes qui ont des projets, des hommes qui ont une mission de vie, des hommes qui ont une vie quelque part, qui ont d'autres choses, qui ne centrent pas leur vie sur les femmes, qui ne centrent pas leur vie sur la nouvelle fille qu'ils viennent de rencontrer. Ils ont une vie, ils ont des projets, ils ont des choses à faire, ils ont un but, ils ont une mission de vie, ils ont un lifestyle intéressant. Donc, un gars qui est dans cette optique-là, un gars qui a un certain lifestyle, qui a des ambitions, qui a des projets, il n'est pas tout le temps disponible. Il ne peut pas être tout le temps disponible pour cette fille. Donc ça, ça montre aussi ça. Ça montre la qualité de ton lifestyle. Ça montre la qualité de ta vie finalement. Quel type d'homme tu es, ta valeur en tant qu'homme. Un homme qui est tout le temps disponible perd de sa valeur parce que c'est la rareté d'une chose qui donne sa valeur. Pourquoi, je ne sais pas, on va prendre pourquoi les diamants ont de la valeur ? Parce qu'ils sont rares, tout simplement. Les choses qui sont en abondance n'ont pas de valeur. Donc, ta rareté, le fait que tu sois absent, le fait que tu ne sois pas tout le temps disponible, eh bien, ça te démarque des autres. Donc, l'espace, c'est important pour le désir, pour ces deux choses-là. De un, tu cultives ses émotions. Elles se posent des questions. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu ne lui as plus un minimum, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne m'appelle pas ? Pourquoi ? Elles se posent des questions sur toi. Elles s'investissent émotionnellement. Et encore une fois, deuxièmement, c'est parce que ça montre que tu as une vie à côté, que ta vie ne tourne pas autour des femmes que tu rencontres. Il ne suffit pas que tu rencontres une femme et que tu sois bouleversé émotionnellement et que d'un coup, tu as envie de la rencontrer, tu as envie de précipiter les choses, tu as envie de tes passions. Tu sais, jouer tes cartes patiemment parce que de toute façon, tu sais que tu auras d'autres opportunités. Tu sais que pour l'instant, ce n'est qu'une fille que tu as rencontrée et que tu as l'habitude de rencontrer. Donc, tu as des opportunités et que ce n'est qu'une fille que tu as rencontrée. Donc, tu ne vas pas te jeter sur elle immédiatement. Ça n'est pas quelque chose... En fait, quand tu te jettes sur une fille que tu viens de rencontrer, ça montre que finalement, tu n'as pas l'habitude de rencontrer des femmes. Tu n'as pas l'habitude d'avoir des opportunités. Et donc, dès qu'une petite opportunité s'est montrée dans ta vie, eh bien, tu t'es précipité, tu t'es jeté dessus, tu as misé toutes tes cartes dessus. Et encore une fois, mon pote, le désir a besoin d'espace pour une troisième raison, c'est que tu dois être prêt à perdre cette fille. Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu n'es pas prêt à perdre cette fille, c'est-à-dire que si tu n'es pas prêt avant d'entrer sur le terrain, avant de jouer, si tu ne sais pas qu'il y a moyen que tu perdes cette fille, que tu ne dois pas tout faire pour l'avoir, c'est le meilleur moyen finalement d'écraser tes valeurs, tes principes, d'écraser les limites que tu mets aux gens, d'écraser, de dire oui à tout finalement parce que tu es prêt à tout pour l'avoir. Donc, tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. Tu n'as plus de limites, plus de principes, plus de valeurs, plus de stop. Tu ne sais plus dire stop. Non, là, c'est ma limite parce que tu es prêt à tout et lorsque tu te jettes sur une fille, lorsque tu ne laisses pas d'espace, lorsque tu ne la laisses pas un peu travailler émotionnellement, lorsque tu ne laisses pas un peu d'espace, que tu te montres toujours disponible, ça montre à cette fille que tu es prêt à tout, que tu es prêt à donner ton âme, donner tout ce qu'il faut pour que tu sois avec elle et ça, c'est un comportement de bêta encore une fois. Un comportement d'alpha, c'est l'homme qui est conscient qu'il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a plein de poissons dans l'océan et que si ça ne marche pas avec une, ça marchera avec une autre et que si tu es prêt à tout pour avoir une femme, c'est le meilleur moyen de la perdre et de perdre tout respect et tout intérêt qu'elle a pour toi, tout simplement. Alors mon pote, il faut que tu comprennes une chose toute simple. Une femme a envie de ressentir ce manque, de ressentir ce doute, cette incertitude, c'est comme ça que se cultive son désir, même si elle ne te le dira pas, même si elle n'en est pas forcément consciente, c'est comme ça que ça marche. Elle a besoin de ressentir ce manque, ce fait de se dire qu'est-ce que tu fais, où es-tu ? Elle a besoin de ressentir toutes ces émotions, l'incertitude, le doute, le manque. Et comment peut-elle ressentir ça si tu es tout le temps disponible ? Alors ne ruine pas ces émotions, ne ruine pas ce désir qui se cultive petit à petit, progressivement. Ne le ruine pas en étant tout le temps là, tout le temps disponible, tout le temps derrière elle, prêt à tout pour l'avoir. Ne ruine pas ça. Le désir a besoin d'espace encore une fois. Alors mon pote, sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada